Bonjour Pierre-Henri Deballon, vous êtes cofondateur de WizEvent, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette société ? Bonjour à vous, WizEvent c'est une solution de billetterie en ligne en self-service et le concept est le suivant, on permet à n'importe qui très facilement sur internet de créer lui-même une billetterie en ligne qui va lui permettre de gérer la billetterie et les inscriptions pour son événement. Donc ça peut être un événement professionnel, un salon ou une conférence, mais ça peut aussi être une course à pied, un concert ou un festival, enfin vraiment dans tout domaine. L'idée étant de rendre la chose facile, simple, rapide et instantanée, c'est vraiment les trois points essentiels de notre solution. Et donc aujourd'hui on travaille avec 60 000 organisateurs d'événements qui sont essentiellement en France, mais on a aussi un bureau au Canada, on a bientôt un bureau en Espagne et une soixantaine de salariés qui travaillent sur cette solution avec quelque chose d'assez passionnant, c'est que c'est une technologie qui est en ligne, donc nous on travaille dans l'informatique mais avec une réalité physique comme aujourd'hui avec des gens qui se rencontrent sur un événement. Et donc c'est ce qui en fait le côté passionnant. D'où vous êtes venue cette idée de site internet ? En fait je suis un ancien organisateur d'événements et donc en organisant cet événement on avait besoin de vendre des billets et les solutions n'étaient pas adaptées. Et donc les contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir que c'était long, compliqué, cher, pas adapté, c'est des contraintes qu'on avait rencontrées et qu'on a voulu casser en proposant une solution qui répond à notre besoin. Donc finalement cette idée de création d'entreprise, on a créé un produit qu'on voulait nous et que d'autres organisateurs souhaitaient et en le créant on l'aura mis à disposition avec un modèle économique assez simple, c'est qu'on se rémunère sur chaque billet vendu. Et donc s'ils ne vendent pas de billets, ils n'ont pas d'investissement à faire, en tout cas ils ne perdent pas d'argent. Et par contre s'ils vendent beaucoup de billets, on gagne de l'argent avec eux. Et donc tout l'intérêt pour eux c'est de vendre beaucoup de billets, mais c'est aussi notre intérêt donc on essaie de leur donner le meilleur outil possible. Comment expliquez-vous le succès de WizEvent ? Je pense que ça répondait à une attente du marché. On arrivait sur un marché qui ne fonctionnait pas très bien avec des acteurs historiques qui étaient un petit peu habitués à un fonctionnement et qui n'ont pas vu arriver les possibilités offertes par Internet. Et ensuite on est dans l'air du temps, le prix est aussi bas. En faisant une solution en self-service, on réduit les coûts de notre côté mais du coup ça permet de réduire aussi les coûts pour les utilisateurs. Et après on a investi beaucoup sur l'innovation et ça c'est essentiel parce qu'aujourd'hui ce qui fait la force de notre société c'est l'innovation, d'avoir un produit qui est toujours en avance technologiquement. Et c'est le vrai enjeu aujourd'hui chez WizEvent. Aujourd'hui au Salon Régional Formation Emploi, vous animez une conférence sur la création d'entreprises. Quels conseils vous pouvez donner à nos futurs créateurs ? Je vais leur donner des conseils et je vais aussi leur dire que c'est dur parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Alors ce n'est pas pour dire les entrepreneurs sont des héros et ainsi de suite mais c'est pour faire attention. Il y a aussi aujourd'hui un petit angélisme sur l'entrepreneuriat où tout le monde devrait créer une société. J'ai vu des titres de magazines récemment, c'était Créer votre société pour devenir riche. Et je pense que c'est dangereux parce que c'est difficile. Il y en a beaucoup qui échouent et on ne les met pas en avant. Et donc je viens de dire les bons côtés, les mauvais côtés parce que même quand ça marche bien il y a des mauvais côtés, on travaille beaucoup. Et je veux aussi par contre leur donner des petites astuces que j'ai pu mettre en œuvre ou découvrir en créant la société. Et l'idée c'est de venir leur raconter comment de ce projet, on est arrivé à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis j'étais un petit peu salarié donc je vais leur raconter aussi pourquoi j'ai arrêté d'être salarié et ainsi de suite. Et puis peut-être, comme c'est sur l'emploi, leur parler aussi de ce qu'on cherche nous en tant qu'employeur. Et peut-être leur donner des conseils sur quand ils sont en entretien et des choses qu'ils peuvent mettre en avant sur eux. Merci. Merci.